Bonjour, c'est Richard de Peugeot-Bergé à Cavallon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir la toute nouvelle finition de la Nouvelle Cam 308 qui est la finition Roadtrip, j'ai vu juste la recevoir avant de la livrer. Je vous la présente. En plus, elle est en bleu vertigo, c'est la toute nouvelle couleur de la finition de la Nouvelle Cam 308, le vertigo 3 couches parce qu'il y a deux couches de base. C'est vraiment très joli. Alors, on est sur une finition Allure de base ou Allure Pack. On n'a pas les fards Full LED comme une GT ou une GTA. Il est déjà bien présenté. On a bien sûr radar avant, radar arrière, comme sur toutes les fards finitions Allure. Mais comme c'est une base Allure Pack, plus 450 euros la Roadtrip, on a le fameux Pack Drive A6 Plus avec un gros radar qui capte loin pour pouvoir réguler la voiture freine ou accélère toute seule avec le système Stop & Go si on a une boîte automatique. C'est deux séries sur les versions Roadtrip parce que c'est une base Allure Pack. Alors, l'Allure Pack a aussi l'accès et l'ouverture sans clé. Donc, la Roadtrip en dispose. La finition Roadtrip, le gain, c'est des jantes spécifiques qui sont d'origine en diamanté comme ça. Ça vaut 210 euros l'option sur une finition Allure ou une finition Allure Pack. Donc, on a déjà ça en plus au niveau équipement. On a le badge Roadtrip, c'est un tout petit détail. On fait le tour de la voiture parce que rien ne change par rapport à une Allure Pack. Il y a des chromes, des vitres surteintés. L'arrière, il n'y a pas de changement par rapport à une version Allure Pack classique. Le premier changement à l'intérieur va se faire déjà à l'arrière de la voiture. On a le haut ici de la contre-porte qui est moussé, ce qui n'est pas le cas sur les versions Allure ou Allure Pack. C'est normalement réservé aux finitions GT ou GT Line. Et bien sûr, ici, l'accoudoir qui est moussé comme du cuir, donc les doubles surpiqûres, deux couleurs au niveau des surpiqûres. Ça, c'est vraiment l'attrait de la finition Roadtrip. Alors, on le revoit ça à l'avant aussi. Pareil moussé, ce qui n'est pas le cas. Normalement, c'est du tissu sur les versions Allure et Allure Pack. Et là, on a la double surpiqûre. Mais là, le grand intérêt, c'est vraiment la céleri à l'intérieur. On va le voir. Plus le pack look, seuil alu, pédale alu. On a aussi les tapis de sol, cidlé Roadtrip. Donc ça, ça peut être valorisé à plus de 150 euros. Le volant cuir plein de fleurs surpiqûres aussi avec bicolore. Même chose que sur la céleri que je vous laisse apprécier avec de l'Alcantara et du tissu. Voilà, elle est vraiment magnifique, cette céleri. On la revoit ici. Voilà, donc du tissu au centre, de l'Alcantara, ici sur les côtés. Bien sûr, du tep à l'extérieur. Toujours surpiqûres de deux couleurs. C'est vraiment magnifique. On a le rappel partout, le levier de vitesse, l'accoudoir et on a le volant, ce que je vous disais aussi. Donc ça, on peut le valoriser à plus de 800 euros. Donc les gains, le cumul de gains peut atteindre 1200 euros pour seulement 450 euros de plus qu'une version Allure-Pax. Donc ça vaut le coup de prendre cette finition. On retrouve aussi, bien sûr, toutes les avancées technologiques de la nouvelle gamme 308. On a les compteurs ici 100% numériques, paramétrables avec deux couleurs rouge, bleu et six paramètres, six affichages personnalisables ici. Donc 100% numériques, 10 pouces. Et on a aussi, donc toujours l'écran tactique qui a été amélioré, qui s'appelle Glossy parce qu'il a une meilleure intensité, un meilleur contraste et qui dispose maintenant qu'on a le GPS. C'est le cas, bien sûr, de la roterie. On dispose des zones à risque offertes pendant trois ans. Plus, bien sûr, la radio numérique qui est commune à toute la gamme nouvelle 308. Donc je vous laisse venir apprécier le plus rapidement possible en concession avant que je la livre. Donc j'espère à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada